Est-ce que la fin de l'avant-midi, comment vas-tu? C'est un plaisir de te retrouver, les cinquièmes années, plus de 1000, vous dépassez le 1000 encore ce matin, bravo d'être aussi investi de plus en plus nombreux au rendez-vous justement pour passer une belle demi-heure ensemble, toujours dans le plaisir qu'on va apprendre des nouvelles choses, surtout réviser des choses. Alors, je vous avais laissé hier avec un petit défi, où est-ce que je te demandais de me partager tes plus belles chemises à carreaux et te prendre en flagrant délit de lecture? Eh bien, j'ai eu les deux. Bravo d'embarquer dans mes folies, parce que plus t'embarques, plus je vais en faire, plus on va avoir du plaisir, OK? Alors, je commence ça maintenant avec un petit partage de photos qui m'ont été envoyées d'un peu partout. Je te mets ça en grand éclat. Et là, laissons place non pas aux artistes, mais aux mannequins. On a aussi une jeune fille avec sa tunique à carreaux qui m'ont été envoyées. On a ici Érica qui m'a envoyé, en plus de sa robe à carreaux magnifiques, une chevelure d'arc-en-ciel. Ici, voici Nelly avec sa pose de mannequin, hein, vous voyez? Avec son magnifique dessin de cabanacique. Et ici, Philippe caché en plein délit de lecture avec sa chemise à carreaux. Wow! Merci encore une fois. Vous me donnez le sourire à chaque jour. Oui, en passant des moments avec moi, mais aussi en faisant cette continuité-là à la maison de votre côté. Alors, thématique de cabane à sucre encore une fois aujourd'hui. Et ça me tente de commencer avec une BD. T'aimes ça les bandes dessinées? En tout cas, mes élèves trippent sur ça. Alors, ce que ça me tente de faire, c'est de t'en présenter une que j'ai trouvée sur le magazine en ligne, en fait. Les débrouillards. Tu connais les débrouillards, tu connais les explorateurs. Alors, sur ce site-là, il y a vraiment plein d'affaires. Je suis allée voir en plus ce matin, rempli d'expériences, de quiz. T'aimes les quiz? Ah, où est-ce que tu remplis des quiz? Ça te donne un résultat à la fin. Tout ça en ligne, nourriture, recettes. OK, alors il y a vraiment de choses, beaucoup de choses à aller voir. Je te conseille d'aller visiter ce site-là. Et je te présente donc la petite BD qui a été écrite par Ghostin, qui est un auteur, illustrateur reconnu d'album Jeunesse. Et je te montre ça en grand écran. Bebop et Lula dans des goûts et des gouttes. Au printemps, j'ai toujours la goutte au nez. Moi, j'ai un rub de cerveau. Quoi? Le sirop essai avec la mort d'érable? Tu nous niais, c'est pas vrai. Ben, puisque je vous le dis. Ça me dégoûte! Ça m'a fait sourire, hein? C'est un petit clin d'œil. Bon, bien évidemment, l'érable, tout ce qui sort de l'érable est comestible, hein? La sève est comestible. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu sais combien il faut de litres d'eau d'érable pour faire un litre de sirop? Il en faut 40 fois plus. 40 litres d'eau pour faire un seul litre de sirop, hein? Alors, beaucoup de récolte à faire pour arriver à ce résultat-là. Donc, quand tu as ta petite bouteille de sirop à la maison, on voit ça comme de l'or, OK? Parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Il y a aussi un travail d'ébullition, hein? On a travaillé le produit pour que ça s'évapore et qu'on garde beaucoup de sucre, hein? Dans le liquide restant qui devient notre sirop qu'on met sur nos crâtes. Alors, ça, c'était concernant la thématique. Aujourd'hui, ce que je vais faire, oui, de la grammaire, mais avant tout, faire un retour sur ce qu'on a vu hier, qui était les mathématiques. Pourquoi je vais faire un retour? C'est parce que, bon, les fractions, là, c'est un gros module, OK? En cinquième année. Et il y a des choses nouvelles, il y a des choses que tu révises, hein, du deuxième cycle, mais il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de voir avec toi. Alors, je trouvais ça important de vraiment, là, boucler la boucle en te montrant les deux dernières choses que je veux m'assurer que tu comprennes. C'est bon? Alors, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre ton carnet et soit à continuer ce qu'on a fait hier en mathématiques ou à écrire la date du jour, qui est le 15 avril, exact. 15 avril 2020. Alors, ce que je voulais faire avec toi, c'est réviser, dans le fond, comment on fait pour additionner, soustraire des fractions. Comparer. Tu t'en souviens? On s'était laissé avec ça, là, me semble. Additionner, soustraire des fractions, il faut donc trouver un dénominateur commun. Le chiffre, là, d'en bas, là, le dénominateur, il faut qu'on trouve un commun. Ce que je t'avais dit, c'est que tu devais connaître le PPCM pour faire ça, le plus petit commun multiple. Alors, ce que je veux faire avec toi, c'est juste te redonner un petit exemple. Si, par exemple, j'avais additionné, on va dire 3 cinquièmes plus un quart, je dois trouver le PPCM. Est-ce que tu es capable de faire ça maintenant? Vas-y, 3 cinquièmes plus un quart, comment je fais ça? Bon, il y en a qui ont des trucs, mais moi, je t'avais montré que, dans le fond, c'est tout simplement de rediviser mon tout pour qu'on parle la même langue. Donc, alors, on regarde le PPCM, on y va? Alors, PPCM de 5, les multiples de 5, on y va? 5, 10, 15, 20. On y va avec 4, 4, 8, 12, 16, 20. Et je trouve donc que c'est le 20, le plus petit commun multiple. Donc, chacune des fractions deviendront divisées par 20. Et une division, en fait, c'est de multiplier le nombre de petits morceaux. Plus je divise quelque chose, plus on vient avec de nombreux petits morceaux. Donc, c'est une multiplication. Par quoi je vais devoir multiplier ou rediviser mon tout pour que ça devienne un 20? Par 4. Par 4 parties. Donc, par 4 quarts. Par quoi je vais multiplier mon 4 pour qu'il devienne un 20? Par 5 cinquièmes. Et là, j'ai simplement à multiplier pour avoir mon nombre total de parts que je prends. 3 fois 4, 12. 1 fois 5, 5. J'arrive donc à 17 vingtièmes. Fais-moi ça, rappel d'hier. On l'avait fait. Maintenant, ce que je veux vérifier avec toi, c'est si tu sais réduire les fractions. Ça, c'est si j'étais arrivée à un résultat et que tu dois toujours vérifier est-ce que je peux la rendre plus petite. Donc, refaire des regroupements. De quoi je parle? Pour moi, il faut que je l'illustre parce que sinon, j'ai l'impression que ce que je dis n'a pas de sens. C'est si, par exemple, ici, j'avais des sixièmes et je te demandais de, par exemple, j'ai deux sixièmes, OK? J'ai deux sixièmes. Et pour réduire cette fraction-là, ce que je veux faire, c'est des regroupements plus gros. J'en ai combien de regroupements plus gros égales? J'en ai trois. Et combien j'en ai pris? Un. Et donc, c'est de refaire des regroupements. Et pour faire ça, en cinquième année, tu dois connaître une autre stratégie, en fait, une autre notion que tu as certainement vue cette année, qui est le PGCD. Toutes des abréviations, hein? Alors, PPCL, et maintenant, on va voir le PGCD. Ça, c'est pour réduire les fractions. Alors, ça, c'est important que tu l'écrives dans ton cahier, réduire les fractions. On va se faire un exemple, tu vas essayer de le faire aussi, OK? Alors, tu dois connaître, tu sais quoi, un PGCD. Un PGCD plus grand, commun, cette fois-ci, diviseur. OK? On va se donner un exemple, 24 trente-deuxièmes. On y va, on essaie de faire ça ensemble, 24 trente-deuxièmes. Et là, je suis en présence d'un nombre assez élevé, donc je peux peut-être supposer que je vais pouvoir la réduire, cette fraction-là. On va essayer de faire ça? OK. Alors, je trouve les PGCD. Comment je fais ça? Regarde bien, le 24, je l'avais trouvé. Moi, c'est comme ça, je le réfléchis. Toutes les tables de multiplication que je connais qui arrivent à 24. Regarde ça. 1 fois 24. Ça fait 24. 2 fois quoi qui donne 24? 2 fois 12. Ça te demande de connaître tes tables. C'est plus facile. 3 fois 8. Et, j'ai presque plus de place, 4 fois 6. Ça fait 24. J'ai donc tous mes diviseurs possibles de 24. Je fais la même chose avec 32. Qu'est-ce qui donne 32? 1 fois 32. 2 fois... 16. Est-ce qu'on a 3? Non. Est-ce qu'on a 4? Oui. 4. 4 fois 8. Je pense que c'est ça. Oui. Alors, tu vois, le plus grand, pas 32, pas 16, c'est le 8. Et donc, je vais pouvoir rediviser, regrouper, hein, c'est la même chose ici, là, par des groupements de 8. Alors, je vais rediviser ça, là, par 8 huitièmes. Alors, 24 divisé par 8, c'est quoi? Alors, 24 divisé par 8, c'est quoi? 3. 32 divisé par 8. 4. Donc, ça me donne 3, 4. Alors, j'ai réussi à réduire ma fraction. Il y en a qui auraient peut-être d'autres stratégies, hein? J'ai vu des élèves faire ça, par exemple. 24, 32e, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils divisent, vu que c'est un nombre pair, par 2, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Tu peux faire ça aussi. Diviser par 2 demi, bien là, ça va faire 12, 16e. Là, ils vont encore diviser par 2. Ça va faire 6, 8e. Ils vont encore diviser par 2. Ça va arriver à 3 quarts. Moi, je te demande la méthode un peu plus efficace, mais c'est tout ce que tu as. Bon, on arrive au résultat, c'est pareil. Ça va pour ce qui est de réduire une fraction? C'était mon retour sur hier. Maintenant, je veux absolument, et moi, je dis ça même à mes élèves de 4, là, pour les préparer, là. Je veux qu'ils apprennent par cœur la valeur des fractions en décimales et en pourcentages. Ah oui, on n'a pas vu les décimaux vraiment ensemble, hein? On n'a pas vu les pourcentages non plus ensemble, mais pourquoi pas commencer déjà à mémoriser la valeur de certaines fractions. Je t'en écris. Je veux que t'écrives ça dans ton carnet, OK? Tu peux même l'encadrer, parce que c'est vraiment important. Une demi, ça fait quoi, ça, en pourcentage? Est-ce que tu le sais? 50%. OK? Un quart, ça fait quoi en pourcentage? 25%. Écris-toi là, que tu le retiennes. Peut-être que c'est déjà connu, là, OK? Trois quarts, c'est quoi? 75%. Un cinquième? 20%. Il y en a d'autres. Mais retiens ceux-là. Là, les écritures au niveau décimales, peut-être que tu le sais, mais 50%, c'est 50 centièmes. 25 centièmes, 20 centièmes. OK, alors, tu peux t'y référer de cette façon-là. Je pourrais même rajouter un dixième, c'est quoi? C'est 10%. Némorise-les à ceux-là. Comme ça, tu n'auras pas à travailler pour les mettre en pourcentage et tout ça. Si tu sais ces valeurs-là, ça va beaucoup t'aider. Au niveau des décimaux, au niveau des pourcentages. Je ferme la parenthèse. Des mathématiques étaient mon retour des fractions. Je pense que j'ai fait pas mal un beau topo, là, de ce que tu devais voir en cinquième année au niveau des fractions. OK? Il reste à faire un peu de drill, à retravailler tout ça. Et cette drill-là, tu sais où je t'amène? Je t'amènerai une affaire sur le fameux site Alloprof, qui est un site vraiment formidable, tu le connais. Il y a du support en ligne qui est fait. Il y a beaucoup d'exercices, de jeux. Et c'est le jeu que je veux te proposer. En fait, sur le site d'Alloprof, tu tapes le jeu... Attends, je vais te montrer, là, juste pour que tu aies une image. Tu tapes le jeu Pizza Panic. Le connais-tu? Pizza Panic. Et là, je te le fais partir parce que tu vois, il y a une musique. Là, tu peux l'enlever quand toi, t'es chez toi, là. C'est ceci. Pizza Panic. Et tu peux même sélectionner si tu veux juste travailler les fractions, les pourcentages. Et t'as des représentations à faire. Alors franchement, là, je vais éteindre ça parce qu'on m'entendra pas. C'est vraiment un endroit formidable à aller pratiquer, justement, la notion de mathématiques. Bon. On passe à la phrase du jour qu'on devait voir lundi, mais on était en congé. Alors, on va voir la phrase du jour. Tu l'inscris donc dans ton carnet. Fameux carnet, hein, pour ceux qui joignent à nous aujourd'hui, qui sert de... d'aide-mémoire, de calepin souvenir. Tu as... Tu essaies d'avoir un endroit où est-ce que tu consignes toutes nos rencontres, hein, pour justement d'avoir un album souvenir, des beaux moments passés ensemble, mais surtout avoir une belle référence, hein, si t'as besoin d'aller, si on retourne à l'école prochainement, d'y pouvoir, t'y référer, justement, toutes les choses que t'as apprises, là, durant les dernières semaines. Alors, la phrase, tu l'écris à la cabane... à la cabane à sucre, virgule, les nombreux... Je sais pas si je peux continuer ici, on va y aller, on va essayer. Enfants. Oui, les nombreux enfants observent la récolte de sirop. Ouais. Alors, avec une phrase, hein, comme on a l'habitude, et je le ferai à chaque semaine pour que tu viennes vraiment un expert, tu dois essayer de repérer, bien, en fait, les choses essentielles, surtout les groupes, les groupes du nom, les groupes du verbe, et de trouver leurs fonctions, OK? Ça t'aide beaucoup pour faire tes accords. Majuscule, pied maloupe, mon point, ça, c'est à qui, hein? Ma rondelle de hockey, je marque un bout, un but qui fait un point. Et maintenant, on trouve nos noms. Nos noms, c'est des choses, des personnes, non, un nom féminin, la cabane, avec son déterminant, et ce qui complète, hein, une expansion du nom, c'est cabane, comment? À sucre. Alors, j'ai donc un groupe du nom ici, cabane à sucre. C'est tout ça ensemble. Les nombreux enfants, j'ai des personnes ici, c'est un nom, au pluriel, masculin, mais au pluriel, son déterminant, c'est les, et ici, c'est adjectif nombreux. Pourquoi c'est adjectif? Bien, je le remplace par un autre adjectif, hein, les beaux enfants. Ça fonctionne. La récolte de sirop. J'ai récolte, un nom féminin, je vais voir son déterminant, là. Et est-ce qu'il y a un adjectif? Non, bien, il y a une expansion autre qui est de sirop, qui est un complément du nom. Ça va? Alors, j'ai un ici, groupe du nom, un autre groupe du nom, puis ici, j'ai une petite personne seule, qui est un verbe. Et là, chacun de ces groupes du nom-là ont une fonction. Hein, puis il y a aussi un verbe, on va le regarder, OK? Alors, on commence toujours, toujours, toujours à analyser une phrase par le verbe. Le verbe, il est où? Il est ici. Je m'assure que c'est un verbe parce que je l'encorde par ne pas. Alors, les nombreux enfants n'observent pas, ça fonctionne, bien, n apostrophe, c'est la même chose, OK? Ensuite, quel est le sujet? Bien, on se questionne, qui observe, qui est-ce qui observe? C'est les nombreux enfants. Donc, ici, facilement, je suis capable de dire que c'est un sujet et même que je peux aller un petit peu plus loin en vérifiant si j'ai bien accordé mon verbe en me disant, les nombreux enfants, par quel pronom je peux le remplacer? par « il ». Petite prévision. Maintenant, une fois que j'ai trouvé mon sujet, je veux trouver le groupe qui représente mon complément de phrase. Tu te souviens de le fameux skateboard qui me dit, ah, ça, c'est un endroit, c'est un moment et je peux le mettre au début ou à la fin. Et là, ici, t'as-tu vu, il y a une petite virgule qui t'indique que tout ça, assurément, c'est ton complément de phrase. Il a été déplacé parce que j'aurais pu le dire à la fin. Les nombreux enfants observent la récolte de séro à la cabane à sucre. Alors, ici, j'ai mon complément de phrase. Et là, j'ai pas d'autres compléments de phrase que je pourrais enlever sans changer le sens de ma phrase. Donc, tout ce qui reste, c'est ça, mon groupe du verbe. C'est pas un groupe du nom, c'est un groupe du verbe puisqu'à l'intérieur, il y a un verbe. Et ce groupe du verbe-là, son rôle à jouer dans la phrase, c'est d'être prédicat. Ça commence à être plus clair, hein, on va s'en venir des pros d'analyse de phrase, je te dis, là. OK? C'est bon pour ce qui est de la phrase du jour. T'inscris ça, hein, ça te fait un rappel. Si tu m'as juste écouté, du moins, hein, comprends les étapes comme, les étapes que j'ai utilisées pour analyser cette phrase-là. Maintenant, passons à la règle grammaticale du jour. aujourd'hui, on va voir des mots que je vais te faire afficher. Tu vas trouver le lien qui les unit. J'adore ce jeu. Et tu vas, ça va nous aider à trouver la règle grammaticale. Je te présente ça, je te mets ça ici. Alors, cieux, maison, travaux, ours, rue, clous, n'oublie pas, qu'est-ce qui les unit entre eux? Joyeux, question de commun, suyau, temps. Ils sont colorés? Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Mais au niveau de la grammaire, si tu remarques bien, je ne peux pas t'entendre à la maison, je suis certaine qu'il y en a qui l'ont trouvé, ils sont tous des mots pluriels. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le pluriel des noms et des adjectifs. Et là, ils correspondent tous à une règle, alors c'est pour ça que tu vois des fois, c'était vraiment au pluriel que tu as montré. Oui, parce qu'il y a des règles bien particulières pour chacun d'eux. C'est bon? OK. Alors, la première règle, on va écrire pluriel dans notre carnet pour s'en souvenir. Puis tiens, je vais le mettre beau en faisant des petits confitis de S chaque côté. Et on va voir les sept règles. Il y en a plusieurs, mais si tu les apprends aujourd'hui, tu vas la revoir en six, là. Apprends-la maintenant. C'est pas déjà fait. Première règle, on ajoute un S. Alors, en temps normal, comme ici, dans la petite illustration, en temps normal, on retrouve, par exemple, un arbre, on va dire des arbres, puis on va mettre un S et on va accorder aussi son expansion. Alors, tu peux te mettre peut-être juste un exemple pour chacun que je vais te présenter pour te rappeler la règle. C'est bon? Deuxième règle. Ah, très beau dessin, hein? Ours, ours, qu'est-ce que tu observes? Ah, il ne change pas. Alors, il y a la règle des mots qui ne change pas. Et ça, c'est tous les mots qui finissent par S, X, et Z. Là, tu peux te donner des exemples. Par exemple, nez, des nez, on ne va pas rajouter un S après le Z. par exemple, riz, bien là, il y avait ours, gros. On ne rajoute pas un double S, là, après ceci. C'est à toi de vérifier si le déterminant de l'adjectif te donne un indice sur, bien, le nombre, là, mais c'est ce qu'on fait. Ici, troisième règle, les mots qui se terminent en AL. Les mots qui se terminent en AL vont faire A-U-X. Ça faisait partie de certains mots de vocabulaire, justement, qu'on a vus hier ensemble. Et pour te donner un exemple, oui, c'est la règle principale, mais il y a des exceptions à ça. Et j'aimerais que tu t'en souviennes au moins de deux, OK? Je vais te mettre une petite astérix ici. Il y a BAL, comme un BAL de finissant. L'année prochaine, tu auras peut-être un BAL de finissant en sixième année. Et il y a quel qu'on pourrait mettre aussi? CARNAVAL qu'on utilise souvent. OK? On ne va pas dire CARNAVO. On va dire CARNAVAL. Ça va? Et ici, on t'avait mis, bon, l'exemple original de ORIGNAL-ORIGNO. Maintenant, quatrième règle. Hé, on avance. On tient le coup. Cette règle. Quatre. Alors, c'est les mots qui se terminent par A-U. Alors, A-U, la plupart du temps, on doit se souvenir que ça va faire comme ici, A-U-X. Alors, A-U-X, c'est comme, par exemple, dans TUYO, comme dans GRUYO, comme dans NOYAU, on va mettre un X. Ça va pour ça? OK. Cinquième règle. J'espère que t'es en forme, hein? Un contenu, hein? Plutôt important ce matin. Alors, les mots qui se terminent par A-I-L, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont suivre la règle tout simple de rajouter un S. Comme le mot que tu vois ici, là, qui est épouvantail. Ça va faire pas épouvantaux, mais épouvantail. Il y a des exceptions. Je t'en montre une, OK, qui est importante, que tu connais déjà, là. Travaux. Hein, on va dire, j'ai fait plusieurs travaux et non plusieurs travaux. C'est bon? OK. Sixième règle. Tu notes tout ça, là, hein? Ça va être ta Bible après aujourd'hui. Regarde, mes magnifiques hiboux, ça m'amène à te parler des mots qui se terminent en OU, comme CLOU. Bien, ceux-là, on va ajouter un S. Là, tu peux mettre le mot CLOU, tu sais. Mais lui, là, il y en a des exceptions. Ah oui, il y en a. Et tu dois les savoir par cœur. Écoute, même, je te fais une confidence, même aujourd'hui, quand j'écris et que je suis confrontée à des mots avec OU, je me questionne à savoir si ça fait partie des exceptions avec la phrase que j'ai mémorisée il y a, il y a ça, 25 ans, là, hein? Très, 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 très longtemps. Alors, je te demande de faire la même chose les cinq. Tu mémorises la phrase que je vais te dire et celle-ci va te servir à connaître les exceptions de cette règle-là. Oui, t'es beau à picher, OK, mais je te donne la phrase. Peut-être t'as connaît déjà. Venez mes choux sur mes genoux avec vos joujoux et vos bijoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux et bouts pleins de bouts. Alors, tous les mots que je viens de dire qui se terminent par OU vont prendre dans ce cas-ci pas un S, mais plutôt un X. Tu vas assez de t'en rappeler? Et le défi que je te donne, c'est de t'en rappeler, la mémoriser et la dire plus vite que moi. Venez mes choux sur mes genoux avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux et bouts pleins de bouts. Assez de faire mieux. Assez de la mémoriser, pour vrai, je blague, mais essaie de la mémoriser. Je vais t'en écrire quelques-uns. Ibu va prendre un X. Qu'est-ce qu'on voyait ici? Bijoux. Mais si tu es capable d'apprendre la phrase que je viens de te dire, ça t'aidera à trouver toutes les exceptions reliées à cette petite règle-là. Ensuite, on termine avec EAU. Hey! On arrive presque au bout. EAU et EU. Et ceux-ci prennent un X. Il y a des exceptions. comme PNEU. Encore, lui, on va mettre un S et BLEU. Il y en a d'autres, mais en 5, si tu te contente de ça, c'est bien suffisant. Ça, c'est l'accord au pluriel. Il y a des mots qui changent complètement. OK? Je vais juste terminer avec ça. Il y a des mots qui changent complètement, comme par exemple, un oeil, on va dire des yeux. Ciel, on va dire des cieux. OK? Alors, il y en a comme ça, comme MESIEU, MESSIEU, OK? Il y a des mots comme ça qui modifient complètement leur écriture quand on les met au pluriel. Ça va ça? J'ai tellement d'écriture qu'il faut que je te regarde en haut. Alors, ça va être le moment d'effacer et te lancer mon défi du jour. Et mon défi du jour aujourd'hui a un lien avec des chansons. Imagine-toi donc, j'ai décidé d'essayer de te faire écouter de la musique ici de mon studio. OK? Je vais te faire découvrir quelque chose que peut-être tu n'as jamais entendu. C'est de la musique de notre folklore québécois. Alors, style rigodon, disons, ça dit quelque chose à quelqu'un. Et là, je vais me faire juste un peu de place pour que je puisse bien te voir. La chanson que je vais te faire jouer s'appelle La cabane à sucre. Je ne la fais pas jouer au complet, OK? Je la fais jouer seulement en partie, le début du couplet, avec le refrain, le premier couplet avec le refrain. Je veux que tu l'écoutes et essaie de porter attention aux rimes. Tu connais les rimes, hein? Des phrases qui ont le même son à la fin, là, OK? Hein? Qui répètent le même son. Alors, je te montre ça. En fait, je te fais écouter ça puis après, on va la regarder ensemble, les paroles. Alors, c'est parti! On y va, maintenant! Je vais effacer mon tableau. Ecoute bien les paroles! La sève ronde dans les branches Un frisson d'éveil des poids Dans les érablières Sont-elles tous nos gens Les joyeuses éclairières Retentissent de leurs chants Voici l'arrivée le printemps En caravane dans la camagne Oh, 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 oh On n'est jamais très trop Pour goûter au cireau Pour goûter au cireau Dérable Voilà! C'était mon extrait Qui m'a permis d'effacer mon tableau Oui, j'espère que ça T'as entendu comme il faut les paroles Mais sinon, de toute façon, je vais te les montrer Puisque, bien, je suis sûre que t'es comme moi Puis t'es hyper visuelle Donc, je vais te montrer les paroles pour que tu portes attention Au rime qu'il y a eu Alors, tu vois, le premier Couplet Couplet, c'est la partie qui ne se répète pas Dans une chanson La terre sous la neige blanche A dormi pendant de longs mois La sève monte dans les branches Tu vois, ça rime branche blanche Un frisson réveille les bois Bois qui rimaient avec moi Dans les érablières sont allés tous nos gens La joyeuse clairière Retentit de leur chant Voici qui arrive le printemps Alors, on avait aussi le son 1 qui rime Et là, on arrive avec le refin En caravane, allons à la cabane Oh et oh, on n'est jamais de trop Pour goûter au sirop Pour goûter au sirop d'érable Alors, je t'ai présenté cette chanson-là Simplement pour te faire réaliser Qu'il y a des, oui, des rimes Mais je veux porter ton attention Sur le son O Qui était notre son vedette Cette semaine Es-tu prête pour une autre? Ok, on y va C'est une chanson hyper connue Qui est comme un verre d'oreille Qui va te rester pour la journée en tête Ok, t'es prêt? Ça connaît, c'est certain Et on écoute simplement Une partie de la chanson Encore une fois Et je t'aimais ça maintenant Je te l'avais dit que t'as connaissait Écoute bien les paroles Alors, je voulais te faire Oui, je sais, t'aurais voulu l'écouter Où en plus, hein? Alors, oui, Bleu Jeans Bleu A vraiment, là, rendu cette chanson-là Hyper populaire Tu la connais probablement par cœur Tu l'as peut-être déjà dansé Mais ce que je veux faire avec toi C'est regarder à nouveau Les paroles, mais de celle-ci Alors, je te mets ça en grand Si dehors, il fait beau Mais que ça n'a pas l'air chaud chaud Je m'installe debout devant ma baie window Alors, tu vois que je te fais remarquer à nouveau Le couplet dans lequel on retrouve Les sonorités de haut Et bien, bien évidemment Le refrain qu'on connaît tous par cœur Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est ton défi du jour Les cinquième année J'aimerais que tu fasses Un refrain Quatre à six lignes Gros max Des courtes phrases, hein? Dans lequel tu vas mettre à la fin Des mots qui ont comme sonorité Le haut On en a nommé plein là Depuis tantôt Le sirop Beau Trop Sauge Je sais pas Ok Alors, tu trouves des mots Qui finissent par haut Et ce que tu fais Tu me l'envoies Et une fois que tu vas me l'avoir envoyé Moi, je vais endisquer cette chanson Pour te rendre populaire Non Non, c'est pas ça que je vais faire Je sais, je taquine Alors, tu vas le prendre en photo Tu me l'envoies Et tu le partages sur les réseaux sociaux Comme tu as l'habitude de faire Je te remontre à nouveau Les coordonnées pour le faire Alors, tu envoies ça avec le hashtag La classe de Marie-Ève T'oublies pas d'écrire ton nom L'année dans laquelle tu trouves Qui est cinquième année Et tu rajoutes le A commercial Success Scolaire Pour ce que je puisse tous vous réunir Au même endroit Alors, c'est mon défi du jour Tu l'oublies pas Oublie pas Je suis mise carottée aujourd'hui Et à 20h45, on a un autre rendez-vous Je t'en avais parlé hier On rejoint alors l'actrice Qui s'appelle Juliette Gosselin Je te la représente à nouveau Elle vient donc faire un Facebook Live Cette fois-ci Donc, tu auras la chance D'échanger durant mon entrevue Donc, de démettre tes commentaires D'autres questions peut-être Qui vont te soulever Durant mon échange Puis, c'est avec bonheur Qu'on va pouvoir partager Justement, tout ce qu'elle a vécu Sur son parcours d'actrice Entre autres et de réalisatrice Alors, c'est un rendez-vous À 12h45 Donc, dans une heure Tu as le temps d'aller manger Puis, reviens-moi Pour ce magnifique échange Bye-bye, bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada